Et on parle cinéma, présent avec Mehdi Barsaoui, comment allez-vous ? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir, c'est Un Fils que vous allez proposer ce soir au Cinéma Star, 20h15. Plusieurs projections déjà qui ont eu lieu dans les villes avant que ça ne sorte mercredi prochain. Comment ça a été accueilli Un Fils par le public ? Alors très très bien, je suis vraiment surpris et ravi d'être là, de présenter le film en France et surtout on l'a présenté dans plusieurs pays et là ça me fait plaisir d'être en France et d'avoir le feedback des Français. Voilà, et surtout que vous avez déjà eu le feedback des Italiens, vous n'avez pas ramené le coronavirus, vous avez ramené deux prix, de la Mostra de Venise, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, pour un premier film, c'est une aventure incroyable. Oui, ça a été une aventure vraiment extraordinaire. Déjà le fait d'être sélectionné, ça faisait 10 ans qu'un film tunisien n'avait pas été en compétition. Et non seulement être là-bas a été énorme, mais en plus rentrer avec deux prix, c'était la consécration. Allez, je vais pitcher le film, on est en septembre 2011, c'est la Tunisie qui a vu la chute du président Ben Ali. Il y a une famille tunisienne qui est plutôt aisée, ils roulent dans un beau Range Rover, ils décident de se faire un beau week-end à Tataouine. Sauf qu'un attentat se produit, la voiture est mitraillée, le petit gamin qui est à l'arrière, qui a 10 ans, il se prend une balle dans l'abdomen, le foie est touché, le week-end évidemment, vire au drame, bande annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada « Il y a des films peut-on dire ? » « Je m'attends. En tout cas, le moral a été très important. » « Il m'a dit qu'on ne peut pas m'aider. » « Je m'attends, c'est qu'on attendre les analyses. » « Justement, c'est Ben-Yusuf. Il n'y a pas des analyses. » « Je m'attends, c'est ce qui est de la vie. » « Tu ne sais pas, c'est ce qui est de la vie. » « Je ne sais pas, c'est ce qui est de la vie. » « Je n'ai pas besoin d'être des autres. » « Tu es un homme ? » « Je n'ai pas besoin d'être dans un pays. » « Je n'ai pas besoin d'être des pays. » « Je ne sais pas, c'est ce qui est de la vie. » greffes du foie. Et là, les parents, forcément, ils vont faire une prise de sang. La maman, elle n'a pas le même groupe sanguin, donc c'est plié. Le papa va faire lui sa prise de sang et ses tests d'ADN, sauf que ce n'est pas compatible. Et là, c'est un gros problème, ce n'est pas son fils biologique. Exactement. Donc, c'est un film qui parle un petit peu de la paternité, qui parle un petit peu de la place que nous avons chacun au sein d'une famille. Et c'est une sorte d'un voyage initiatique où tous les personnages vont se révéler l'un à l'autre un petit peu. Pourtant, le lien père-fils est total dans le film. Vous dites que c'est autobiographique. Pas exactement. Vous l'avez modifié, cette autobiographie. Non, non, pas exactement. Exactement, dans le sens où je n'ai pas été greffé et je pense être l'enfant légitime de mes deux parents. Je ressens tellement à mon père qu'il n'y a absolument aucun doute à voir là-dessus. Mais en fait, je dis qu'il est un petit peu inspiré de mon histoire personnelle parce que je suis issu d'une famille recomposée. Et alors que, quand on est à l'école, quand on a 7 ou 8 ans, alors que j'ai des frères et j'ai des sœurs, on me dit, mes mains, ce ne sont pas des frères. Ce ne sont que tes demi-frères ou tes demi-sœurs. Et quand on a 7 ou 8 ans, c'est assez violent. Et du coup, ça nous permet à se poser des questions. Et ces questions, un petit peu, grandissent avec nous. Et du coup, c'est pour ça que je questionne un petit peu les... L'affiliation. L'affiliation, la famille. Donc, tous ces questionnements qui font de nous des personnes au sein d'une famille. Voilà, c'est une évidence que ce père, dans le film, aime bien sûr. Inconditionnellement son fils. C'est un choc de savoir que sa femme l'a trompé quelque part. Exactement. C'est aussi cet adultère derrière. On retrouve aussi des choses de la Tunisie sur l'adultère qui est considérée comme un crime. Absolument. Alors, la Tunisie peut être très avant-gardiste sur énormément de points. Juste pour un petit peu resituer des choses dans leur contexte. La Tunisie a été le premier pays dans le monde arabe à abolir l'esclavage. Le premier pays à avoir une constitution. La femme tunisienne a voté avant certaines femmes européennes. On en est assez fiers. Alors, la Tunisie peut être très avant-gardiste et malheureusement, très réactionnaire et très conservatrice sur d'autres points comme par exemple l'adultère qui est passible de 50 prisons fermes que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et dans le cas de ce film, la preuve est concrète, elle est tangible, c'est l'enfant. C'est ça. Alors, pour aider les acteurs, vous avez établi un tableau des émotions. Ah oui, c'est drôle ça. Vous avez fait de belles recherches, je pense. Exactement. Alors, j'ai dressé un tableau où les personnages dans le film traversent vraiment toute une série d'épreuves et chaque épreuve est caractérisée par un monde. Et du coup, comme on ne tournait pas le film dans la chronologie, il fallait absolument qu'on soit un peu... Quiser la tête de circonstance. Exactement, qu'on soit raccord. Mais par exemple, je cite juste un exemple, par exemple, la femme Marim qui est jouée par Najab Nardal ne regarde pas son mari de la même façon dans la séquence 20 et dans la séquence 80, par exemple. Mais qui jouait juste après, quoi. Exactement. Donc, il fallait un petit peu pour que je ne m'y perde pas, moi, par rapport à ma logique dramatique, il fallait dresser ce tableau-là et à chaque fois, c'était mon repère. Mais c'était un petit dessin qui était... Non, 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 c'était un vrai tableau. C'était un vrai tableau avec... C'est la gueule, souris, c'est la piste. Non, non, c'était comment... C'était la posture, c'était le regard, la posture, la direction du regard, c'était comment... Comment alla les épaules, même lui, comment... Parce qu'à un certain moment, il fallait un petit peu... Parce que, par exemple, même pour cet homme-là, c'est l'ego de l'homme, c'est l'ego du père, c'est l'ego du mari et ils se sont confrontés l'un à l'autre et du coup, à chaque fois, il fallait absolument... Semi me demandait, mais Mahdi, dans cette séquence, est-ce que c'est plus le père ? Là, je revenais à mon tableau et je lui disais, j'avais ma réponse tout de suite. B4. Exactement. Là, c'est l'homme qui prédomine ou c'est le mari ou c'est le père. Eh bien, ne manquez pas ce film de Mehdi Barsaoui, c'est un premier film qui est très réussi, ça s'appelle Un Fils. Si vous êtes super rapide, parce qu'il est 19h21, il faut aller au Cinéma Star ce soir, c'est à 20h15, mais vous allez rencontrer et continuer évidemment cette interview et cette conversation, sinon il faudra attendre une petite semaine.